Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, aujourd'hui on va parler de cette mission de la CDAO qui est attendue à Conakry. Vous savez, bientôt on est au 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2024 sera normalement la fin de la transition en Guinée. Ce qui veut dire le retour des civils au pouvoir. Alors la famille, selon les informations, il s'agit d'une équipe technique dont l'objectif est d'évaluer ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Mais selon vous, la famille, qu'est-ce qui a été déjà fait en Guinée ? Normalement, les autorités de la transition avaient annoncé qu'on aura la fin de cette année au fait la constitution. Et le CNT nous a déjà présenté l'avant-projet de cette constitution, normalement qui devrait être adoptée et passée au référendum, en tout cas dans ces deux mois qui viennent. Ça veut dire d'ici le 31 décembre, normalement, on devrait normalement adopter la nouvelle constitution. Alors cette équipe qui viendra faire le point avec les autorités de la transition sur le processus du retour à l'ordre constitutionnel qui s'étale en dix étapes clés. En tout cas, on a tous vu ces étapes-là et les autorités de la transition, en tout cas, tiennent à respecter, tiennent à faire toutes ces dix étapes de la transition. Mais vous savez, concernant ces dix étapes, il y a aussi de l'opposition, en tout cas, qui avait, en tout cas, évalué ces dix étapes et ils ont enlevé quelques éléments, en tout cas, quelques éléments qui ne seraient pas importants, en tout cas, de faire pendant cette transition. Alors la mission qui s'ésournera à Conakry du 22 au 27 septembre, l'arrivée de cette délégation intervient après le report, c'est-à-dire des élections censées favoriser, en tout cas, le retour des civils, comme ce que je vous ai dit, au pouvoir, au plus tard le 31 décembre prochain. Selon cet accord dynamique avec la CDAO, appel au dialogue. Alors que le fossé se crée entre les autorités de la transition et une partie de la classe politique, mais une partie importante de la classe politique, parce qu'il faut le dire, le parlement de la CDAO, qui vient de boucler une mission à Conakry, a appelé au dialogue. On se souvient tous quand cette mission est venue à Conakry. Le dialogue était très, très important, mais on a vu la réaction des autorités, les autorités qui n'ont pas du tout, en tout cas, écouté, parce qu'ils ont juste écouté certaines parties de la classe politique. Si je dis classe politique, entre parenthèses, des petits partis, des micro-partis politiques qui sont partis, assistés à ce dialogue. Mais aussi, on a vu ces partis politiques qui étaient partis au dialogue, ont tous une grande partie. Aussi, on a vu la sortie de ces partis qui ont parti au dialogue, parce qu'ils se sont sentis, en tout cas, trahis par les autorités de la transition. Alors, la famille Porro, le retour à l'ordre constitutionnel, on a tous vu cette somme qui a été demandée par les autorités de la transition, à l'époque, en tête par Mori Kondé. Mori Kondé, qui était le ministre de MATD, qui avait demandé 600 millions de dollars pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais, à l'époque, les autorités voulaient que la CEDAO paye une partie. Et même une fois, on a vu, je pense que c'était un an après cet accord avec la CEDAO, on avait une sortie de Mori Kondé. Mori Kondé, qui avait dit, comme quoi, au fait, qui faisait la présentation, en tout cas, de leur mobilisation, en tout cas, de l'argent pour le retour à l'ordre constitutionnel, on a vu ce que l'État guinéen avait pu réunir. C'était même moins de 300 millions de dollars. C'était même moins de 100 millions de dollars, à l'époque. Alors, vous demandez 600 millions de dollars, mais vous-même, vous n'arrivez même pas, au fait, à mobiliser la moitié de la somme. Ce qui voulait dire, en tout cas, à l'époque, on avait vu la sortie de beaucoup de leaders politiques, et même actuel premier ministre Baoury, en tout cas, qui avait trouvé que cette somme était vraiment énorme. Pour un simple retour à l'ordre constitutionnel, on demande plus de 600 millions de dollars. Même actuel premier ministre n'avait pas du tout approuvé ça. Mais aussi, il y a certains éléments dans l'accord dynamique que certains acteurs politiques ont vu comme quoi ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire du tout de le faire pendant cette élection. Et jusqu'à présent, c'est là où se trouve le gros problème entre les autorités de la transition, mais aussi un certain parti de la classe politique, qui ont trouvé que ces éléments-là, on doit normalement l'enlever, comme le Ravec. Les politiques ont trouvé que l'élément-là n'est pas du tout nécessaire pendant cette transition, parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup d'années. Ça prend beaucoup de temps, en tout cas, pour pouvoir finaliser tout. Selon les politiques, ils ont même trouvé qu'on peut faire ça et continuer à le faire, mais quand même, il ne faut pas quand même qu'on exige, il faut qu'on termine avec l'étape là, en tout cas pour faire les élections. Parce que c'est quelque chose qui peut prendre des années. D'autres même parlent jusqu'à 10 ans. Ça peut prendre. Mais, 31 décembre, c'est bientôt. Il reste combien de temps ? Il reste 3 mois. 3 mois ou 4 mois, parce qu'on est en septembre. C'est 4 mois qu'il reste. Qu'est-ce qui peut être fait, en tout cas, dans ces 4 mois-là ? Parce que les 10 étapes dans l'accord dynamique, on n'a même pas fait des étapes. Pour l'instant, on peut dire quelque chose qui est proche. Et qui est proche, à la fin, c'est juste la constitution. La constitution aussi, on a vu l'avant-projet. L'avant-projet qui est même rejeté par la classe politique. Parce que la majeure partie, au fait, les forces vives, ont rejeté cet avant-projet de la constitution. Et pourtant, quand l'année dernière, on a vu le général Mamadi Doumbouya, quand il s'est adressé à la nation, il a dit que le 31 décembre, on n'aura que la constitution. On n'aura juste le référendum pour l'adoption de la constitution. Et même ça, je ne pense pas que si ça aura lié, parce qu'il faut être réaliste. 10 clés, 10 clés de la transition, en fait, 10 clés, normalement, qui doivent être élaborées, on n'a même pas pu terminer une seule. Ce qui veut dire, il faut comprendre, il faut être réaliste, qu'on n'aura pas les élections le 30 décembre 2024. Et c'est là où il y a le gros problème. Parce que les forces vives de Guinée sont claires et catégoriques. Au-delà du 31 décembre 2024, ils ne vont plus reconnaître Mamadi et son équipe. Ça, ils sont clairs. Ils sont clairs. Ce qui veut dire que notre pays risque de balancer dans des problèmes. Parce que si les autorités sont prêtes à affronter la classe politique, et que la classe politique aussi est prête à les affronter, ça veut dire que notre paix est menacée. La paix dans notre pays est menacée. Il faut vraiment le dire. Il faut vraiment, vraiment le dire. C'est l'incertitude qui règne. Parce qu'on sait très, très bien, c'est la même chose qui s'est passée en 2009. C'était ça. Il n'y avait pas de dialogue entre la classe politique et les autorités qui dirigeaient la transition à l'époque. C'était la même chose. Et aussi, la classe politique à l'époque avait menacé. Avaient menacé. Et cette fois-ci aussi, on est en train d'assister la même chose. Si la classe politique décide de ne plus reconnaître, en tout cas le général Mamadi Doumboua et son équipe, au-delà du 31 décembre 2024, c'est ce qui veut dire qu'on aura deux autorités. Parce que les autres aussi vont mettre en place leurs équipes qui vont diriger la transition. Une équipe qui sera composée de civils qui vont diriger la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, on ne sait pas ce que la CEDEAO va nous dire, mais moi je suis sûr que les autorités, quand même, commencent déjà à rejeter la responsabilité sur la CEDEAO. Parce que selon eux, la CEDEAO n'a pas respecté ses engagements. Les engagements que la CEDEAO avait signés avec eux concernant l'aide qu'ils vont apporter. Mais la CEDEAO n'a jamais apporté l'aide là. En tout cas, c'est ça les autorités quand même disent. Dans toutes leurs communications, c'est ça qu'ils disent. Que la CEDEAO n'a pas respecté ses engagements. La classe politique, au fait, la classe politique a ignoré le dialogue. La classe politique, eux-mêmes, ils ne sont pas prêts pour le retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'ils ont refusé de s'associer. Ça et ça, ils sont en train de rejeter la responsabilité sur la classe politique et la CEDEAO. Il faut qu'on arrive, en tout cas, à trouver une solution, surtout la CEDEAO. parce que ce qui est en train, en tout cas, de se préparer, c'est vraiment risqué pour notre paix. Il faut que tout le monde s'associe. Il faut que tout le monde arrive à comprendre. On a une seule Guinée. il faut que tout le monde arrive à se donner la main, en tout cas, pour que notre pays aussi commence à émerger. Parce que la Guinée, on a tout. Dieu nous a tout donné. Mais pourquoi nous, on est toujours en retard par rapport au pays qui nous entoure ? Pourquoi ? Il faut que tout le monde se pose cette question. Alors la famille, attendons cette mission de la CEDEAO pour voir ce qu'ils vont nous dire. Mais je sais quand même que les élections, en tout cas, ce n'est même pas pour l'année prochaine. Ce n'est même pas pour l'année prochaine. Parce que les gens qui sont là, ils n'ont pas la volonté. ils n'ont pas du tout la volonté de bien faire les choses. Ils n'ont pas la volonté en tout cas, pour le retour à l'heure constitutionnelle. Il faut que tout le monde arrive à comprendre ça. Alors, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio